Oui, 662, c'est excellent. Li Xiaoping, comme le disait le speaker du stade, a déjà été sacré champion du monde. Assez agréé en 2002 et en 2003. Il n'a que 24 ans, Li Xiaoping. Oui, il est arrivé sur le circuit à 16 ans. Voilà, et à 16 ans, dès sa première compétition, il est devenu champion du monde au sol. Attention, attention donc à Li Xiaoping, troisième au jeu d'Athènes, premier au jeu de Sydney. C'est donc un client, si ce n'est la référence à cet agré. Vous allez voir, ça tourne très vite, ça va très haut pour le chinois. Absolument impressionnant. Bascule sur une barre, afin de se placer au milieu des barres et pouvoir commencer ses difficultés. Ici, Elie d'un bras, un deuxième grand tour sur un bras, suivi d'un salto écart. Là, c'est beau, c'est beau. Une petite valse pour se replacer. Un salto en dessous. Passage à la suspension, un soleil double salto arrière carpé. Très grosse difficulté là. Temps de ventre et double arrière dans les barres. Une autre valse. Un demi-tour avec énormément d'amplitude. Double carpé très très haut, un tout petit sursaut. Tout petit sursaut. Est-ce qu'il va être, oui, évidemment sanctionné ? Est-ce que ça va l'empêcher d'aller chercher la première place ? Il est très très proche de Petkovsec. Ah, il s'est fait un petit peu mal, je crois. Le chinois, mais c'est vrai que c'est parti vraiment sur des bases très élevées, Benoît. Ah oui, là, je me demande comment les juges vont faire. Mon seul petit bémol, c'est cette réception. C'est peut-être pour ça qu'il a sursauté. C'est peut-être tordu un tout petit peu la cheville. On va revoir ça au ralenti en tout cas. Dans l'air et sur les barres, c'était vraiment exceptionnel. Une nouvelle fois. Oui, ça virevolte là. C'est sa grande originalité à ce chinois. C'est qu'il a beaucoup plus de hauteur que ses concurrents. Phase de suspension. Là, il prend la hauteur pour faire le double salto arrière carpé. Ça va encore se jouer au millième, cette histoire. Demi-tour, il décolle au moins de 10-15 cm des barres. Le double carpé, il ouvre. Et là, malheureusement, un tout petit sursaut. Et oui, et puis on le voit là au ralenti. Un cri de douleur. Je pense que c'est la cheville gauche qui s'est légèrement tordue à la réception. Voilà, effectivement, une petite entorse. On espère qu'elle est petite, bien sûr. Bon, apparemment, c'était tordue la cheville un peu avant. Oui, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu en finale au saut de cheval. Parce que c'était un grand spécialiste au saut de cheval aussi, Lixia Hopeng. Oui, ce n'est pas, c'est effectivement la première torsion. Une douleur, effectivement. C'est uniquement la réception aux barres parallèles que la cheville est sollicitée. Non, mais forcément, Petkovsek un peu inquiet. Oui, ça va être très serré. Parce que si Lixia Hopeng a déjà eu des titres, Petkovsek, ce serait tout nouveau pour lui s'il restait en tête. Ça va être dur pour Yann de rester à la bagarre avec... Et il est battu, Lixia Hopeng. Il est deuxième. 9'675. C'est génial. C'est génial.